Oui, c'est ça. On n'a pas de fun avec les jeux des noms trop longs, mais on a du fun avec Astallon, mesdames et messieurs. Astallon! Là, j'assieds de trouver Labsworks. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? C'est les gens qui ont développé ce petit trésor. Hein? Je pense que c'est leur premier jeu. Eh bien, ils ont Castle in the Darkness, Darkness, machin, je sais pas quoi. Ça s'en vient. Fait que j'ai googlé, mais j'ai pas trouvé de cette web. C'est vraiment broche à foin. En tout cas, c'est publié par Dangan Entertainment, qui ont publié pas mal d'enfants, je pense, eux autres par contre. Et puis, c'est disponible sur tous les petits amis. Et puis, ce jeu-là, j'en ai parlé un petit peu à mon podcast, je vais en parler plus profondément ici. C'est ce qu'on pourrait appeler, si il faut le décrire, c'est un Metroidvania, bien sûr. Action platformer avec des petits puzzles au look NES. Donc, toutes des affaires, c'est ça qui me parle. C'est comme dire des filles tout nues, de la poutine, de la bière, des Ferrari. Tu sais, toutes des affaires qui me parlent, des guns. Toutes des affaires qu'on aime, des Doritos. Fait que c'est ça. Ce qu'il faut que tu fasses... J'aurais aimé que tu te fasses filles tout nues, Doritos, on arrête en business. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Donc, Tears of the Earth. Donc, la planète se meurt. Il y a une tour qui est sortie des endroits et de la Terre. C'est-à-dire, l'eau est empoisonnée dans le continent d'Astalon. Oui. Et puis, ça chie sur le bas-dessus, comme on dit en bourse. Ça chie sur le bas-dessus. Oh my God. Ça chie sur le bas. Fait que là, il faut que tu rentres dans le tour, cette méchante tour-là, essayer de mettre ça en ordre. Et puis, t'as trois personnages. Donc, j'ai oublié les noms. T'as un magicien qu'on voit à l'écran présentement. Qui a une staffe. Donc, tu sais, des petites magies. Et puis, t'as un chevalier à l'épée. Puis, t'as une fille rogue qui jump sur les murs et qui tire des flèches. Donc, moi, je pensais, en jouant à ça, jouer à The Lost Vikings. Parce que The Lost Vikings, t'as trois personnages que tu swaps anytime. Puis, chacun a ses propres skills. T'as besoin d'un qui bloque. Bien, il bloque. Après ça, tu changes à l'autre. Il va allumer une switch. Après ça, je pensais que ça allait être un jeu hyper puzzle. Mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment un jeu d'action. Par contre, tu peux changer de personnage là où il y a des save points dans la map. C'est un petit feu de camp. Tes personnages sont autour. Tu sauvegardes. Tu changes de personnage. Et puis, chacun des personnages aussi peut activer et ouvrir certains passages. Donc, des fois, il faut que tu backtrackes. Puis, tu reviennes un peu dans la map. Pogner l'autre. Puis, l'autre, il va pouvoir ouvrir la place. Puis, c'est ça. Là, c'est pas un rogue. C'est vraiment un metroidvania. Et puis, quand tu meurs, par contre, ton personnage, le magicien, a fait un pacte avec le titan de la mort. J'ai oublié son nom. Fait qu'à chaque fois que tu meurs, tu réapparais devant lui dans les limbes de l'enfer. Puis là, il te dit, t'as pas rempli ton contrat, fait que je te renvoie. Fait que là, il te renvoie. Tu recommences au début de tout. Cependant, le jeu est assez bien construit. La map est assez bien construite pour que, quand tu progresses dans le jeu, avec tes bonhommes, tu paces des boutons, ça ouvre des murs, ça ouvre des pans. Fait qu'il y a des ascenseurs, puis tu unlocks des affaires, des téléportes. Fait que ça va quand même assez vite de te rendre où est-ce que t'étais pour continuer ton travail. C'est un peu slow à partir. Au début, vous allez mourir beaucoup, beaucoup. Puis ça peut paraître un petit peu déprimant, disons. Mais il faut le faire. Et puis à chaque ennemi que tu tues, tu ramasses des petites orbs bleues. Et puis cela est de l'argent. Et puis tu utilises cet argent-là pour, comme on vient de voir à l'écran, quand tu meurs, tu réapparais devant Satan lui-même. Et puis avant qu'il te renvoie, tu peux y acheter des affaires. Donc tu t'achètes des pans. C'est nice ça. Non, mais lui, il en veut des orbs. Il se nourrit de ça. Fait que toi, tu en amènes, puis il en échange. Fait que tu peux booster l'attaque, la force d'attaque, la vitesse, et puis le shielding de tes ennemis. Et puis leur acheter chacun trois skills de plus qu'ils ont. Ça, c'est ce que tu peux investir dans tes bonhommes. Et puis il y a plein d'autres affaires que tu peux acheter. Genre de voir sur la map des points où est-ce qu'il y a des secrets. De faire que quand tu meurs dans une pièce, si tu repasses dans cette pièce-là, tu as une orb rouge que tu casses et tu ramasses ta life, mettons. Il y a plein d'upgrades permanents de même que tu achètes qui sont vraiment agréables. Et puis c'est ce qui t'encourage. Tu meurs, tu es comme tabarnak. Mais au moins, tu as plein de cash parce que tu n'as pas régressé. Puis là, tu dépenses ton cash et tu te dis, « Yeah, man, là je vais être plus fort. » C'est de là la comparaison avec un roguelike un peu, je pense. Oui, oui, à ce niveau-là. Mais un rogue, c'est comme tout change tout le temps. Là-dedans, c'est linéaire. Tu développes la map comme Castlevania. Puis quand tu pèses du select, tu regardes ta map, c'est la map. Puis tout ce que tu fais, tous les boutons que tu pèses, tous les boss que tu tues, même si tu meurs, ça reste. Fait que la sauvegarde là-dedans, elle sert vraiment à genre, si ton kid ferme la machine, là tu vas perdre tout ça. Fait que quand tu arrêtes de jouer, sauvegarde. Sauve. Exact. Moi, mon gars, il fait toujours ça. Pogne la Switch, enlève mon jeu. Ah! Fait que c'est ça. Et puis, ce beau château-là, cette belle tour-là, est découpée en plusieurs zones, en plusieurs mondes. Et puis, il y a des gorgons. Les gorgons, c'est des gros gorgons. C'est les boss là-dedans. Et puis, ils sont comme imbriqués dans le château. C'est des grosses faces ou des babettes dégueulasses. Et puis, il y a un Black Knight aussi là-dedans que tu découvres son histoire. Et puis, tu payes, il s'attend pour apprendre un peu c'est quoi son histoire aussi. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, les personnages progressent. Ils vont attraper en jouant des skills. C'est comme la fille, mettons, elle fait un kick sur le mur, comme un wall jump. Et puis là, à un moment donné, elle pogne des pattes de griffon. Des pattes de griffon. Et puis là, elle peut jumper sur le mur autant de fois qu'elle veut. Fait que là, soudainement, tabarnak, je peux retourner à cette place-là et jumper super haut. C'est vraiment le même feel que Symphony of the Night à ce niveau-là. C'est comme, ah, j'ai ce skill-là. Je peux enfin faire ça. Donc, c'est hyper satisfaisant à ce niveau-là. Puis, pour ce qui est de changer de personnage, bien là, ça le spoil un peu à l'écran. Oui, oui, oui. Mais c'est pas grave. Les gens qui nous écoutent en audio ne le sauront pas. Exact. Je ne le dirais pas. Mais bon, il y a... Ceux qui nous écoutent en vidéo, qui n'ont pas porté attention, vont voir de quoi qu'ils parlent. C'est ça. Fait que c'est un peu lourd au début, mais à un moment donné, ça devient quand même très efficace. Donc, voilà. Vous ne serez pas déçus. Laissez-vous jamais décourager, tu sais. Oui, c'est ça que tout le monde avait l'air à dire. Il y en a qui ont choqué au début, puis ceux qui ont comme resté, ont fait comme, ah, OK, ça m'a mis beaucoup. Mais quand t'accroches... Mais moi, je n'ai jamais été comme, caliste, je veux abandonner ce jeu-là. Je l'ai hie. J'ai tout le temps comme, on continue, je continue. Puis à un moment donné, là, tu pognes le truc. C'est comme, ah, wow. OK, là, on est en caliste de business. Fait que c'est très satisfaisant. En caliste de business. Et puis, il y a plein de secrets là-dedans. Il y a des portes cachées, et puis des zones cachées. Mais on donne quand même les indices, tu sais, beaucoup pour en trouver. Il y a des portes qui te donnent des hints, des secrets, qui t'expliquent un peu à telle place, à telle place, il y a ça. Fait qu'il t'en donne beaucoup. Puis, tu sais, quand t'es bien avancé dans le jeu, tu peux acheter un upgrade aussi qui te dit, sur la map, voici toutes les chambres secrètes. Ouais. Fait que moi, là, ça, j'aime ça. Ah, c'est merveilleux. Ça, ça me respecte en tant que gamer. Il n'y a pas 50 heures à mettre dans le jeu. Exact. Puis, comme, man, je l'ai fait à 100 % à cause de ça, tu sais. Ah, je sais. J'ai eu besoin, à un moment donné, d'aller voir. Je ne comprends plus. Je suis vraiment bloqué. Puis, c'est juste que j'aurais dû faire une affaire au début que je savais qu'il fallait que je fasse puis que je repoussais à plus tard. Fait que, bref, faites tout ce qu'il y a à faire, tu sais. Mais pas à plus tard, les ménages. Exactement. Et puis, ça, c'est trois personnages de base, mais je ne spoil rien en disant qu'il y en a deux autres dans le jeu que tu unlocks. Et puis, il y en a un qui est très, très, très hommage à Castlevania. Donc, c'est très cool. Et puis, ils ont tous leurs skills. Mais moi, je me suis... J'ai surtout utilisé les trois de base. Les deux autres, ils ont juste comme un truc spécial, chacun, qui te permet de faire... d'aller à des places que tu ne pouvais pas, mettons. OK. Ils t'aident à compléter la map, tu sais. Ah. Donc, ça, c'était agréable. Les boss sont bien. Le deuxième boss est vraiment pénible, là. OK. Parce qu'il devient une espèce de serpent qui traverse l'écran. Là, il traverse. Là, d'un coup, il traverse dans l'autre sens. Puis là, tu peux juste le hit une fois ou deux pendant qu'il traverse. OK. Fait que là, c'est juste long. C'est juste long, 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 long. C'est dégueulassement long. Il ne fait pas le geler, rien. Non, il ne fait rien. Il faut que tu attendes. Puis des fois, il est en background. Là, tu ne peux juste pas y toucher, mais il te lance des missiles dans l'autre bout. Fait que là, tu te caches, puis t'attends. C'est juste comme très long et dégueulassement pénible. Puis quand tu finis le jeu, tu unlocks un boss rush mode. Mais là, tu n'as aucun power-up. T'es tout nu. Fait que moi, j'ai abandonné. Tu arrives à ce boss-là qui est interminable. Tu peux juste le hit une fois quand il traverse l'écran. Shit. Fuck you, man. J'ai la merde. Comment ça qu'il ne pense pas à ces affaires-là? Ça m'a fait capoter. Fait que c'est ça. J'ai fini le jeu, bien sûr. À 100%, comme je disais. Le Black Knight, qui est ton ennemi principal là-dedans, tu peux refaire le jeu comme lui, en étant lui. C'est magnifique. Donc, tu recommences le Black Knight. Là, il n'y a pas de power-up. Il n'y a pas de niaisage. Tu as toutes tes skills. Tu jump fucking super haut. Et puis, ils ont ajusté le jeu pour que tu puisses passer à des places avec des téléportes. C'est drôle parce que quand tu fais la kite principale, tu es comme, qu'est-ce que c'est ça, cette espèce de téléport? C'est impossible. Je ne peux pas me rendre là. Et là, quand tu joues en Black Knight, c'est comme, ah, OK, je suis capable de me pitcher dedans. Puis, il me fait juste me mettre sur la plateforme en haut pour que je continue mon chemin parce que lui, il n'a pas les pantoufles de Griffon. Fait que bref, ne soyez pas inquiets. Tout ça, c'est pour le Black Knight. Mais la quest du Black Knight est beaucoup plus courte et plus difficile quand même. Là, tu saves. Tu ne peux pas changer de personnage. Puis, tu saves. Puis, c'est les gorgons. En fait, tu es comme un peu l'investissement des gorgons. en fait, le Black Knight. Fait qu'ils mettent à l'épreuve, ces hosties-là. C'est des dignes. Donc, c'est intéressant. Puis, il y a du sang partout. Aussi, des flaques de sang. Et puis, je vais vous le dire tout de suite, le sang sert à healer le Black Knight. Donc, ne passez pas de midi à 14h à chercher quoi faire avec le sang dans ta quête principale. C'est pour le Black Knight. Et puis, qu'est-ce qu'on dit dans le chat? On dirait Kid Dracula. Ça ressemble à Zelda. Ça ressemble vraiment à Zelda. No War Zelda. Pas tant, je dirais. Moi, j'ai des informations sur le développeur. Oui, oui. Aussi, j'en ai. Dans le fond, Labs Work, Labs, c'est un petit, petit studio. Ça a été fondé en 2018 par Matt Cap, qui est le créateur de Castle in the Darkness. Puis, en fait, Matt Cap, ce qu'il voulait, c'était créer une petite compagnie qui allait s'investir seulement dans les jeux 8 bits. Puis, en fait, ils ont fait à Stallone qui est leur premier jeu. Puis là, ils ont annoncé aussi Castle in the Darkness 2. OK. Donc, ils sont investis à ça. Puis, présentement, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 characters. Ça fait que, ouais, 8 personnes qui travaillent là-dessus. Ça fait que, tu sais, c'est vraiment une petite équipe. Matt, il a travaillé avec nous sur Panzer Paladin. Ah, bien, Colin. Matt Cap. Et ce qui est important à dire aussi, c'est que Matt, c'est le guitariste du groupe Mute. Bien, voyons donc. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. OK. Les 90s Mute qui... Aïe, aïe. C'est tellement drôle. C'est malade. Je ne l'ai pas rencontré. Il était venu une fois à Montréal pour nous voir. Puis, je n'étais pas allé, mais il m'avait... Ah, mais c'est très cool, ça. J'avais fait comme LOL. C'est quand même drôle. C'est du déplore. Des bandes de punk d'adolescents. C'est encore Mute. Ils en font encore des shows. Ah oui. Ça, c'est fou pareil. Fait que tu vois, man, tout est dans tout. Oui, exactement. Fait que, visuellement, moi, je trouve ça très, très beau. Oui. C'est bien propre pour le 8-bit ou ce que ça essaie d'incarner. Ça me pense un peu à du tribute. C'est ça. C'est joli. J'adore leur background jusqu'à date. Oui, il y en a du stock. Ça, c'est bien. Et puis, la musique est très bonne, très intéressante aussi. Donc, je n'ai pas tant. Il y a juste une toune qui m'a vraiment accroché plus que les autres, je te dirais. Mais c'est parfaitement... Ça marche, là. Oui, oui. C'est bien. Fait que... Mais il n'y a pas de... Il n'y a rien de compliqué dans le jeu, là. C'est vraiment... Tu meurs, tu recommences. Oui. Tu meurs, tu commences. Puis, à un moment donné, tu es tellement biffé, tu es tellement fort que tu te dis, ben, au lieu d'aller où est-ce que je t'ai rendu aller, je vais aller explorer les autres places. Oui. Parce que là, j'ai pogné des clés puis là, je peux ouvrir des portes. Tu te la pètes un peu, là. Exactement. Ah oui. Puis là, à la fin, je sais que je peux aller me battre contre le boss de fin, mais là, sinon, je fais tout avant, là. Tu sais ce que c'est quand tu finis un jeu, tu pètes le boss de fin. Ah oui. Ça va-tu vraiment finir tout, de grinder, tout? Là, je voulais vraiment garder le meilleur pour... Ben, la fin pour la fin. Fait que c'est ça. On demande dans le chat niveau difficulté, c'est très, très, très respectable. Oui. J'ai pas eu de misère à jouer à ça pendant tout. À part le serpent. À part le petit serpent qui n'est pas dur. Il n'est pas dur, c'est juste long. Il est pénible. Mais l'endurance, souvent, je trouve, c'est pire que d'avoir bien des skis pour faire de quoi de rapide. Moi, j'aime mieux me faire péter rapide puis apprendre que j'en grindé puis « Ah non, il m'a touché une fois qu'il n'y aurait pas dû puis là, il faut que je recommence, ça me prend 20 minutes. » Ça, c'est complètement dégueulasse. Fait qu'il y a juste ça à cette place-là. Mais jeu magnifique, très beau à avoir dans sa collection Switch. Définitivement, dans mon top de l'année des jeux Switch que j'ai joués, que j'ai eu du plaisir, je n'étais pas capable de le lâcher. Vraiment, j'ai joué à côté, je l'ai fini puis ce n'est pas l'envie qui me manque. Si j'avais 16 ans, présentement, je grinderais tous mes bonhommes dans le tapis. C'est tout ce qu'il me reste à faire. Fait que pour toutes ces raisons, je vais lui donner un très beau pogo au frit. t'as faim, tu te dis calice, j'ai l'artillerie lourde, je me frie un pogo, je me fais frire un pogo. Je m'agarde. Voilà. J'ai le mérite. Exact. Fait qu'amateur de Switch et de bons jeux en général, bien sûr, et amateur de Switch dans votre collection, absolument. Un petit Astanon. Un petit Astanon.